Tami, quelle est la personne que tu admires le plus ? Hé ! Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Même pas moi. Compris ? Compris. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Bonjour les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tami Kabbage. Je suis auteur de plusieurs best-sellers, entrepreneur, investisseur. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Alors, la personne que j'admire le plus, j'ai envie de dire déjà, c'est une personne effectivement qui m'a tellement apporté, qui représente énormément pour moi, c'est mon père. C'est mon papa qui est décédé. Et c'était un monsieur énorme. Moi, j'adore mon père. Et même s'il est décédé, il est toujours là, il est toujours présent. Il est toujours présent avec nous. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur mon père ? J'ai tellement, tellement, tellement de choses à dire, voilà, que ce serait une éternité. J'ai pas eu des relations faciles avec mon père. C'est-à-dire que mon père, il fait partie de la vieille école. C'est quelqu'un qui a été orphelin de père et de mère à l'âge de 2 ans. D'accord ? Il avait plus son père et sa mère. Donc, il a été trimballé de famille en famille. Donc, il a vraiment souffert, il a souffert dans sa vie. C'était quelqu'un d'intelligent. Donc, il était bon à l'école. Mais à un certain moment, il s'est dit, voilà, j'en ai marre de vivre comme ça. Il faut que, en plus, il voulait aider sa famille, il voulait aider ses frères et soeurs. Il s'est dit, je lui ai commencé à bosser dans la banque. Et il a commencé à bosser à l'âge de 17 ans. Il avait même, je pense, voilà, dit qu'il avait 18 ans. Je, voilà, si ma mémoire est bonne. J'ai pas toutes les infos parce qu'il me parlait pas beaucoup. Étonnamment, mon père ne me parlait pas beaucoup. Il n'était pas très expansif. D'accord ? Comme beaucoup de papas méditerranéens, etc. Ils sont pas très expansifs. Ils parlent pas trop de nous. Voilà, nous, c'est une nouvelle génération. On est très proche de nos enfants. Moi, mon fils, je lui parle comme si c'était mon ami. C'est pas la même chose, quoi. Eux, c'était différent, quoi. C'était dur. La vie, elle était dure. Ils avaient souffert. Et donc, pour eux, pour être un homme, il faut souffrir. Je peux te poser une question ? C'est ce que t'as à me demander. C'est à Monsieur Snowiki qu'il faut poser des questions. Pourquoi tu m'as jamais aimé ? T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ? Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer ? Tu vas rester planté là devant moi, à me poser des questions à la noix, à me parler des histoires d'amour ? Approche-toi quand je te parle. Redresse-toi, bombe le torse. Je t'ai posé une question. Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer ? Aucune ? D'accord, alors. Tu manges à ta faim ? Réponds-moi quand je te parle. Tu manges à ta faim ? Ouais. Aussi longtemps que tu vivras chez moi, négro, tu m'appelleras Monsieur quand tu t'adresseras à moi. Oui, Monsieur. Tu manges à ta faim ? Oui, Monsieur. Tu as un toi sur la tête ? Oui, Monsieur. Donc, moi, mon père, à chaque fois que je faisais des choses, même si c'était bien, t'es nul. T'es pas assez bon. T'es pas... Et moi, je trouvais ça dur. Je trouvais ça sévère. Je vous ai parlé de cette anecdote où je vous disais... Mon père, il m'a dit, tu as raté ta vie. Alors que j'avais écrit des bouquins, que j'étais passé à la télé. Mais pour lui, je n'avais pas un appartement. Donc, j'avais raté ma vie pour mon père. Et c'était très dur parce que c'est la personne que, voilà, que je voulais... J'adorais. Je voulais qu'il soit fier de moi parce que ma mère, elle était fière de moi. Ma mère, elle me disait toujours, waouh ! Même si je faisais n'importe quoi, elle était toujours fière de moi. Mais mon père, c'était autre chose. C'était... Voilà. Il fallait vraiment gagner sa fierté. Et pour qu'il soit fier de toi, waouh ! Il fallait vraiment être bon, quoi. Donc, c'était pas aussi simple que ça. Et donc, mon père, euh... C'est une relation particulière avec mon père. Et, euh... En fait, comme il n'a pas eu de vraie éducation quand il était jeune, parce que finalement, voilà, c'est comme un enfant adopté, quoi. Et il a souffert, beaucoup souffert. Et il ne me parlait pas de ces moments. Donc, en fait, lui, il me disait, vous avez de la chance. Mais il n'arrêtait pas de nous dire, vous avez de la chance. Et il était très dur, quoi. C'est-à-dire, dès qu'on faisait un truc, genre, tu n'imagines pas la chance que tu as. Tu n'imagines pas la chance que tu as. Et je ne comprenais pas. Parce que moi, voilà, je me disais, je veux juste être normal, quoi. Je ne comprends pas pourquoi... Pourquoi tu es aussi dur avec nous. Mais ça a été très, très conflictuel. Très, 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 très conflictuel. Et je pense que mon père, ensuite, il a compris que, voilà, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et moi, quand j'étais jeune, je fais l'école buissonnière. Voilà, j'ai fait plein de conneries, hein. Bon, les gens, ils me voient agrégé, diplômé, parce que j'avais une enfance... J'étais l'enfant modèle. Non, je n'étais pas l'enfant modèle, quoi. C'était catastrophique, quoi. Mes profs me disaient, mais... Kabbage, voilà, tu ne vas rien faire de ta vie, quoi. Tu es un gros loser, quoi. Et moi, je me souviens une fois... Ça, c'est, voilà, c'est une histoire vraie, quoi. C'est... J'ai mon père qui vient... Parce que mon prof l'a convoqué. Et mon père... Le prof qui vient, qui dit, voilà, Kabbage, il est nul. Kabbage, il est saucique. Et mon père, il regarde le prof. Il me regarde de moi. Et puis, à un certain moment... J'ai... Je... Je la sens jusqu'à aujourd'hui, cette gifle. Je la sens jusqu'à aujourd'hui, cette baffe. Waouh ! Et tous mes camarades, ils étaient là. Ils m'ont regardé. Je devais être en quatrième ou troisième. Tous mes camarades qui me... La honte. La honte. Le prof, il regardait lui-même. Le prof, il ne comprenait pas, quoi. Il était là. Et... Et en fait, mon père, voilà... Il s'est dit, moi, je me suis sacrifié pour vous. Pourquoi tu crois que t'as tout ça ? Grâce à toi. Ça, je sais que c'est grâce à moi. Mais pourquoi tu crois que t'as tout ça ? Parce que tu m'aimes bien. Je t'aime bien. Je sors de là tous les matins. Je bosse comme une bête. Je passe mes journées avec tous ces blancs. Parce que je t'aime. T'es le pire imbécile que je connaisse. C'est mon rôle. C'est ma responsabilité. Un homme, ça doit s'occuper de sa famille. Tu vis dans ma maison. Tu trempis le vent avec mon pain. Tu poses tes fesses dans mon fauteuil. Parce que t'es mon fils. Et pas parce que je t'aime. C'est mon devoir de faire tout ça. J'ai des... J'ai des responsabilités envers toi. Mettons ça au clair une bonne fois pour toutes. Faut pas qu'il y ait de malentendus. J'ai pas à t'aimer. Monsieur Han ne me donne pas ma paye. Chaque vendredi, parce qu'il m'aime bien. Il me la donne parce qu'il me la doit. Je t'ai donné tout ce que je devais te donner. Je t'ai donné la vie ! Mais ça, je le comprenais pas à l'époque. J'ai vécu une vie merdique. J'ai pas eu d'enfance. Toi, t'as de la chance de faire des études. Et tu fais des conneries. Ça, c'est ce qu'il pensait. Et moi, je me disais, j'ai une vie de merde. J'ai mon père qui me parle mal. Qui est méchant avec moi. J'ai... Voilà. Je me sens pas bien. Et donc, ça a été vraiment une enfance, une adolescence très difficile. J'ai pas eu une adolescence facile. Et en plus, voilà, le pire, c'est qu'il nous avait mis dans un lycée, entre guillemets, voilà, bourgeois. Et on était fauchés, quoi. Donc, on avait des habits bizarres. Et tous les gars, ils avaient des super belles fringues, super belles chaussures. Et moi, ma mère, elle allait dans le magasin, genre occasion, pour m'acheter les fringues. Et donc, nous, on voyait bien que nos fringues, ce n'étaient pas les fringues des autres. Les autres, ils disaient, ouais, moi, je vais en week-end. Là, je vais ceci, je vais cela. Je vais jouer au golf. Et moi, j'étais avec mes potes du quartier. On jouait au foot dans la rue. Deux ambiances différentes, quoi. Donc, j'arrivais dans ce lycée. Je détestais ce lycée. Et... Mais en même temps, mon père, il se disait, c'était beaucoup d'argent pour lui. C'est-à-dire, il mettait de l'argent dans... Donc, en fait, lui, il faisait des sacrifices. Mais moi, je détestais parce que je me disais, je ne veux pas être dans ce lycée. Je ne suis pas à mon endroit. Je ne suis pas avec des gens qui sont de mon milieu. Ce n'est pas mes potes. On ne joue pas. On n'a pas les mêmes jeux. On n'a pas les mêmes manières de voir le monde. Mais en même temps, pour lui, c'était le meilleur investissement. Il se disait, si je leur permets d'aller dans ce lycée, ils vont avoir une belle vie. Mais on ne comprenait pas. Et nous, on détestait. Même mes frères détestaient ce lycée. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il y a eu beaucoup de conflits. Et moi, certainement, je voulais me casser. Je voulais me casser. Mon bac, je voulais l'avoir parce que j'étais le dernier de ma classe en terminale. Le dernier. C'est-à-dire, j'en avais rien à foutre. Et à un certain moment, je me suis dit, tu veux te casser. Il faut avoir ton bac pour aller à l'université. Et pour avoir ton bac, c'est simple. Tu vas devoir bosser. Et donc, incroyable et vrai, j'étais le dernier de ma classe. Le dernier de ma classe. Et donc, après, le dernier trimestre, je prends les bouquins. Je me dis, OK, j'ai fait un bac scientifique. Donc, j'avais des bouquins de mathématiques, de physique. Je mettais toutes les annales, etc. Et j'étais genre le tueur, quoi. Et un pote à moi, il m'a dit, mais c'était un truc de fou. Mais en fait, j'étais tellement motivé pour avoir le bac que j'ai bossé. Et en fait, mon bac, je l'ai eu en quelques semaines. C'est ça ce qui est dingue. J'ai rien foutu parce que je n'aimais pas ce lycée. Je n'aimais pas cette ambiance. Je ne me sentais pas dans mon environnement. Et quand je su qu'il fallait que j'ai le bac, je l'ai eu. Et donc, après, mon père, il a évolué puisqu'il est devenu moins dur. Plus sympa, plus cool. Et j'ai également commencé à le comprendre. Et lui, il me disait, il me disait, tu peux comprendre. Il me disait la chose suivante. Il me disait, tu ne pourras comprendre le fait d'être papa que quand tu seras papa. Et alors ensuite, quand j'ai eu mon fils, il y a eu un divorce, quoi. douloureux. Et eux, ils étaient venus nous voir. Et après, mon père, en fait, était désespéré, quoi. C'est-à-dire parce que j'avais réussi. Entre temps, voilà ce que je ne vous ai pas dit. C'est qu'à un certain moment, moi, j'étais à Londres. Mon père, il me disait, fais des études. Je lui disais, je ne veux pas faire d'études. Je vais devenir entrepreneur. Je vais devenir millionnaire. Ça ne sert à rien, les études. Et j'ai été à Londres. Je commençais à faire de la plonge. Je commençais à travailler dans des restos. Et les gars du resto, ils m'ont kiffé. Ils m'ont dit, waouh, Tami, toi, tu as un super potentiel. Tu vas grimper. Ça ne sert à rien, les études. Et puis, mon père, il m'a dit… C'est lui qui avait rempli les inscriptions pour les universités en France. Et il m'a dit, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Je n'ai pas fait d'études. Je n'ai pas eu la chance de faire des études. Fais des études. Fais-le pour moi. Et comme je voulais qu'ils soient fiers de moi, j'ai fait des études. Et là, tout a changé parce que j'étais dans un autre environnement. Je n'étais pas dans un environnement où il y avait des gens qui n'étaient pas du même monde que moi. J'ai adoré mes profs. Et là, je me suis classé genre deuxième, troisième. J'ai eu une mention. Et en fait, après, ça s'est enchaîné. C'est-à-dire, j'étais dans mon environnement. J'avais ma propre chambre alors qu'avant, j'étais avec mes deux frères dans la même chambre. Donc, vous imaginez, pour les études, ce n'était pas top. Et là, ma vie a complètement changé. Et puis, j'ai eu des masters en finance. Ça n'a pas été facile puisque à Paris, j'ai galéré pour trouver des logements, etc. Mais ensuite, j'ai évolué. Mais après, de cette relation conflictuelle avec mon père, ensuite, c'est devenu beaucoup plus apaisé. Et puis, j'ai constaté que c'était quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Quelqu'un qui avait une générosité incroyable, qu'il aidait des inconnus. Il aidait des gens, quelqu'un qui a quelque chose, qui a un souci, qui a un problème. Il les aidait. Et je me suis dit que moi-même... Alors, mon père a été dur avec moi, mais je me suis dit que moi-même, j'ai été dur avec mon père. Ou trop exigeant ou ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, quand j'ai été séparé de mon fils, mon père, il a chialé. Et pour lui, en fait, j'avais raté ma vie. Pour lui, j'avais... C'est-à-dire, il se disait, waouh, mon fils, c'est quelqu'un d'extra. Et mon fils, il a fait des choses incroyables. Et là, en fait, il est en train de gâcher sa vie. Il est en train de gâcher son avenir. Et je comprends pourquoi, en fait, il était énervé. C'est que, pour lui, voilà, il ne comprenait pas ce qui m'est arrivé. Et quand il me disait, tu as raté ta vie, on peut l'interpréter de deux manières. C'est-à-dire, on peut dire, voilà, j'ai raté ma vie. Ou pour lui, en fait, je pouvais faire mieux. Et je pense que c'était ça ce qu'il voulait. Il se disait, mon fils, il peut faire mieux. Et il a tout. Il a tout pour réussir. Il a tout pour cartonner. Et là, il est en train de gâcher son avenir. Et voilà. Et quel grand homme. Et donc, je voulais lui rendre un hommage. Papa, je t'aime. Je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est... Je m'excuse parce que je n'ai pas été un enfant facile. C'est vrai que mes parents, ils se disaient, punaise, le Tami. Et aujourd'hui, regardez ma vie. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, je suis sûr que mon père, voilà, il me disait, mais tu ne vas jamais réussir, quoi. Mes profs me disaient, tu vois. Mon prof de terminale, il m'a dit, de maths, il m'a dit, Tami, si tu as le bac, ce serait quand même énorme. J'ai dû avoir 14 en maths, 16 en physique, juste pour info. J'ai eu des super bonnes notes, quoi. J'ai explosé, j'ai cartonné les résultats. Mais c'est une question de motivation. C'est-à-dire, une fois que j'étais motivé, j'ai bossé dur et j'ai eu les résultats. C'est vraiment une question de mindset. Quand je me disais, voilà, les études, ça ne sert à rien, etc., je n'étais pas motivé. Mais mon papa, voilà, c'est quelqu'un de magnifique. Je n'ai pas pu profiter de lui parce que pendant des années et des années, on a été séparés. Quand j'étais avec mon fils et voilà, je ne les voyais pas souvent, quoi. Ils ont souffert, ils ont beaucoup souffert, mes parents. Beaucoup, beaucoup souffert. Et aujourd'hui, c'est vrai que ma vie, elle a complètement changé. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que parfois, voilà, on se fait des tonnes. On se dit oui, mais voilà, on se fait trop de mourons pour rien. Les choses, elles vont arriver si elles arrivent, quoi. C'est-à-dire, moi, j'étais dans la galère aujourd'hui. Voilà, ma vie, elle a complètement changé. J'ai eu peut-être un peu de chance. J'ai beaucoup travaillé. J'ai fait, j'ai mis en place les bonnes actions. Et mon papa, il n'a pas vu cette réussite. C'est ça ce qui est incroyable. C'est quand lui, il n'a vu que mes galères. Il n'a vu que mes galères. Il n'a pas vu mes réussites. Mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire, la vie continue. Et moi, ma seule, ma grande joie, ça a été d'être à ses côtés lorsqu'il est décédé. Parce qu'il est décédé dans mes bras. Et waouh, ça m'a apaisé. Un truc de fou, vraiment, ça m'a apaisé. Parce que je me suis dit, je n'ai pas profité de lui. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas pu le rendre. Je n'ai pas pu finalement le rendre fier. Parce que je voulais qu'il soit fier de moi. Quand ton père te dit, tu as raté ta vie. Et ton père qui s'est sacrifié pour toi, tu te dis, voilà, moi, je veux que mon père soit fier de moi. Et je n'ai pas pu le rendre fier. Mais j'espère aujourd'hui qu'il est fier de moi. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je ne t'aime papa. Je te kiffe. Tu nous manques. Et à bientôt. Ciao. Ciao 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 ciao.